salam alaykoum la vidéo d'aujourd'hui moi je vais essayer d'être vraiment bref je suis pas vraiment sûre et là c'est la vidéo c'est plus en réponse les mamans qui m'ont contacté rien qu'aujourd'hui donc tous les jours qui me demandent la question les quatre jours ou quatre jours à chaque fois cette question donc là la vidéo je ne l'ai pas du tout préparé donc ça va être de la total impôt d'ailleurs je ne suis pas permis de revenir avec moi quelques autres que j'ai pris sur la volée ce problème c'est que c'est le même descriptif des symptômes que tu peux te dire que tu peux te dire que tu peux te donner un titre d'informations que c'est la maman qui est à l'état elle donne le sang à l'or bébé, nous avons quelques jours jusqu'à l'année dernière, c'est la 4ème j'ai dit au moment de donner le sang quand tu te ressens le sang à l'or bébé, tu te ressens le sang ou tu te ressens le sang à l'or bébé, tu te ressens le sang à l'or bébé, et cette douleur elle persiste même en dehors de l'or bébé, c'est la douleur, c'est la douleur, c'est la douleur c'est la douleur, tant qu'il faut face à l'or bébé qui s' assistir à la complé dans un costume il y a des macros tellement l'or bébé le 70% qu'il y a un matériau ce sont les quêres laúle c'est spécial au niveau du sang, c'est cette infecció car au niveau du sang sinon sinon, un aliment par exemple a l'al 달 à l'or firme et pas si elle se crie dans cette bière que ce soit falando dans laье donc тепlée, c'est comme la미 NHS donc c'est subtil les symptômes typique de la candidoz pourquoi il y a la candidoz ? ces deux sont d'une part par un champignon qui est marrant c'est vraiment j'exagère je ne vais pas exagérer c'est un danger de santé publique les candida albicans je vais vous montrer une vidéo pendant que je n'ai pas ce qui est de la candida albicans je ne vais pas vous demander de la candida albicans la chose qui est de la candida albicans c'est la candidoz ma mère qui nous avons c'est la candida albicans la candida albicans c'est un champignon qui est en train d'être au niveau des intestins c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est indispensable d'avoir la candida albicans parce qu'elle permet d'avoir un équilibre au niveau intestinal et au niveau digestif mais l'important c'est qu'il y ait un équilibre entre elles ou entre les bactéries au niveau des intestins nous nous sommes en train de faire la vie moderne c'est qu'on a beaucoup de sucre et qu'on a beaucoup de plats industriels et des produits transformés et ce sont des sources de sucre entre autres et les candida albicans sont des sucres comme les caries les caries ne sont pas des sucres donc exactement comme la candida albicans je parle de sucre raffiné je ne parle pas d'aliment du sucre du sucre du sucre du sucre dont la promote au niveau des bactéries du sucre raffiné C'est un vrai danger de santé publique. Comment savoir qu'on a une candidose ? C'est très fragile. C'est très fragile. La candidose empêche de vivre votre allaitement de façon épanouie. C'est très fragile. Vous n'allez pas la louper. Vous n'allez pas passer à côté. Comment la traiter ? Il est important de savoir que le traitement médical est indispensable. Le médicament est vendu sans ordonnance. Le pharmacien est basé sur un antifangique. Le traitement est très connu. N'importe quel pharmacien. Votre médecin généraliste peut vous le prescrire sans problème. Il est très important de signaler que pour les mamans allaitantes, il est primordial que la maman et le bébé soient traités. On ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Parce qu'il y a des infections pimping. La maman est infectée. Le bébé est toujours infecté. Peut-être qu'il va développer des symptômes. Peut-être qu'il ne va pas développer des symptômes. Mais il est porteur de l'infection. Une fois que la maman allait l'infection, il n'y a plus à en finir. Il est indispensable de traiter la maman et le bébé pendant au moins huit jours. Le médecin est beaucoup mieux placé pour vous donner toutes les informations relatives à ça. Parallèlement au traitement pharmacologique, il faut penser à changer son hygiène de vie. Parce que là aussi, il est indispensable d'éliminer, ne serait-ce que momentanément, l'apport en sucre raffiné, l'apport en aliments industriels, l'apport en produits transformés, l'apport en farine blanche. Il est très important, c'est vraiment très important. Il faut faire des médicaments avec les médicaments. Pourquoi les médicaments ? Les médicaments sont des bactéries. Les médicaments vont vous donner des bactéries qui vont vous donner des antibiotiques. Les médicaments vont vous donner des antibiotiques pour vous donner des antibiotiques. Mais les antibiotiques vont vous donner des différences entre les bactéries et les bactéries. Ils vont vous donner des bactéries. Donc, ici, c'est bon. C'est comme appelé les probiotiques. Les probiotiques vont vous donner de la pharmacie ou de la para-pharmacie. Ils vont vous donner des bactéries pendant une période. Mais ici, c'est pourquoi ? I mean, Why ? On a謝謝 les rvs. Si on a simpagne, on va nous parler de toutes ces nouvelles zones, mais ici nous allons vous donner des synchrones, permettant pardon? Pourquoi nous allons faire Pollir les rammies? Nous allons vous ceriser la chaîne ajouter l'ípothea spirituelle. Nous allons l'apportoir brygr du faune recette pour ces vidéos. Et nous allons vous décrire ce qui vous pouvez avoir sur la procession. mais les bases restent les mêmes donc la vidéo libérée c'est qu'on s'arrête finalement donc on est sur le compte, je suis quand même à quelques 9 minutes je vais voir après le montage qu'est ce que ça va d'être et je vous dis à tout à l'heure sur la recette d'El Khmer Abel Diyah bye bye Coucou merci à vous d'avoir vu cette vidéo si vous avez apprécié n'oubliez pas de mettre avec le pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne ou d'ici la prochaine vidéo je vous remercie d'ici tout à l'heure on se voit dans l'autre vidéo de la recette d'El Khmer Abel Diyah et maintenant à tous